Bonjour, Jean-Marie. Coucou, les amis. Oh là là, mais je me sens coincée aujourd'hui. Oh, ils nous sont en direct, donc pour toi. Alors, bonjour, pour une deuxième fois plus cool. Bon, alors, comme à chaque fois, je vais attendre quelques instants que les gens se connectent, parce qu'entre le moment que nous commençons à parler et que les gens se connectent véritablement, il y a un petit moment. Donc, je vais te dire, quand on va commencer à parler, donnez-moi quelques instants pour la mise en place. Presque, 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 presque. Je ne vous vois pas encore. Bonjour de Marseille. Je réponds. Ah, j'arrive juste. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est déjà à 83 personnes en ligne. Merci, merci, merci. Merci à tous, oui. Alors, tu nous vois, tu vois les gens. Attends, il y a des gens qui veulent aussi faire partie de la conférence. Alors, ce soir, avec Jean-Marie, on va parler d'un sujet passionnant, c'est-à-dire la connexion à ses guides. C'est moi qui ai demandé à Jean-Marie de parler de ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment une aide précieuse dans ce temps de troubles difficiles que nous vivons en ce moment, d'être connectés à son essence, à ses guides qui sont là toujours pour nous et pour pouvoir voir plus clair. Hein, Jean-Marie ? Oui, bien sûr, c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde de plus en plus parce que je pense qu'intimement, on sait tout ça. On sait qu'on est entouré, on sait qu'on est soutenu et qu'on vient juste maintenant à nouveau. Alors, ça a existé de tout temps, mais on souffre plus en disant « Tiens, mais c'est une aide extraordinaire », sans partir non plus dans les délires, mais je veux dire, au quotidien, ça peut m'aider dans ma vie d'être inspirée par ces guides, ces êtres merveilleux qui sont là, comme des grands frères, des grandes sœurs, on va dire les deux à la fois. Alors, avant de commencer avec Jean-Marie, je vais vous partager quelque chose. C'est que j'ai un ami astrologue qui s'appelle Maria Beatrice, c'est un ami vénéciolien, et qui m'a dit qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial, c'est sextile, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus de quelle planète. Et aujourd'hui, c'est un jour très en lien avec tout ce qu'on va parler, c'est-à-dire un jour pour faire des vœux, un jour pour rêver. Et c'est drôle parce qu'elle me l'a dit après que j'ai fait le post de ce matin sur Facebook, sur les rêves, et en fait, c'est ça, c'est un jour pour rêver et se projeter vers ce qu'on veut. C'est une espèce de grâce, m'a dit-elle, de vous dire. Donc, allez-y, rêvez, c'est le jour pour le faire. Alors, Jean-Marie, comment à toi ça t'aide, cette connexion à tes guides ? Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes ? Alors, on va dire, il y a parfois des anecdotes plus spectaculaires et puis d'autres. J'ai une connexion qui a toujours été là assez forte, je dirais, dans mon enfance, mais comme tous les enfants. Simplement, ça a duré plus long, la mémoire. J'en ai vraiment bien la mémoire encore à 7-8 ans. Et c'était vraiment, c'était des moments de grand bonheur. Donc, je voyais qu'en tant qu'enfant, quand j'allais me coucher, c'était vraiment, je savais que j'étais en contact avec l'autre monde. Donc, ça me mettait en joie. Il y a quelque chose de magique qui se passait, comme je l'avais déjà dit. Je voyais d'abord ma chambre avec des milliards de particules. Il n'y avait plus de meubles, de murs. Tout n'était plus que des particules. Et je pouvais distinguer nettement la silhouette de ces êtres qui étaient là, mais je ne pensais pas que c'était des guides ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était mes amis de la nuit qui étaient là. Donc, ça m'est resté. Et puis, c'est vrai qu'après, comme tout le monde, on est dans nos affres avec nos blessures, un travail des fois qu'on n'aime pas, avec la vie et tous ces aléas. Donc, on s'éloigne, mais on ne s'éloigne pas totalement. Parce qu'au fond de moi, j'ai dit, mais cette intime conviction qu'on n'est pas de ce monde, qu'on est juste de passage à faire des expériences, et puis qu'on est intimement guidés. Je me souviens qu'au début, quand j'étais en contact avec eux, je dirais plutôt que c'était des super parents. Ils avaient toujours des messages d'amour, de confiance, je le sentais. Et avec le temps, ça a changé, parce qu'ils me montraient des choses de la vie. Et du coup, d'ailleurs, à 17 ans, la première chose que j'ai faite, c'était des cours un peu qui ressemblaient au Reiki et des cours de channeling, parce que ça m'intéressait au plus haut point, en somme, de retrouver ce contact. Après, je vois, ça m'aide dans le quotidien aussi. Ça m'est venu aujourd'hui, cette anecdote, où je me dis, tiens, je sors du magasin avec ma voiture, et j'avais un peu d'inattention. Et là, il y avait un passage piéton, qui était rouge, et une vieille dame pratiquement saute sous la voiture. Et une fraction de seconde avant, j'attends, attention, vraiment clairement la voix, et du coup, je m'arrête. Sinon, je l'aurais accrasé. C'est des moments forts, parce que là, on sent. Ou alors, quand je travaille en stage, quand je travaille sur une personne, où vraiment le travail est tellement fin, c'est une forme de psychothérapie très pointue, où je sens qu'ils m'aident. Tout d'un coup, je fais la lecture. Après, c'est eux, je vois à travers leurs yeux, et la lecture devient de plus en plus profonde, ou la manière de travailler, ou quand tout d'un coup, j'ai de l'émotion, ils me disent, en fait, ils me guident. Non, va plus à droite, à gauche. Et là, je sens une aide incroyable. Ou alors, dans le quotidien, avec mon frère. L'autre fois, j'entendais parce que j'ai appris, j'avais toujours peu de place, dans ma vie, je n'arrivais pas à prendre ma place. Et du coup, maintenant, comme j'ai l'habitude, j'ai une tendance à trop en prendre. Donc, je dois faire marche arrière parfois, et je voyais cette difficulté avec mon frère, et ça me fait mal au cœur. Et tout d'un coup, je repars, et j'entends clairement. Alors, parfois, c'est la voix de l'âme, qui est de la même fréquence que celle des guides. Et parfois, c'est celle des guides qui me disent, tu vois, là, tu es nouveau, ou tu prends trop d'espace par rapport à une autre personne. Donc, apprend à reculer en énergie. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais ces petites choses-là, c'est là où toute la vie s'anime. Tout d'un coup, on se dit, mais mon Dieu, mais quelle aide ! Dans chaque situation de ma vie, même avec ma famille, mes frères, mes soeurs, ma compagne ou mon compagnon, je peux avoir des informations. Mais, il y a un grand mais. Il faut être aussi accepté de recevoir les informations. Eh bien, il y a un côté de moi, ça ne m'a pas fait plaisir d'entendre que je... Voilà, que... Soyons clairs, j'ai dit trop d'espace, mais j'étais despotique, tyrannique. Donc, ce genre de correction, on n'a pas envie d'entendre. Mais en même temps, j'arrive maintenant à dire, OK, c'est vrai. Regarde, il était en train de parler d'un sujet qu'il aime bien. Et toi, tu reviens derrière parce que tu sais mieux. Eh bien, à ce moment, j'aurais dû me taire en me disant, à continuer à poser des questions à mon frère. Et là, j'ai vraiment clairement entendu que c'était un des êtres spirituels qui m'aident aussi. Alors, bien sûr, cette aide, elle est forte partout parce qu'un être spirituel peut passer à travers une autre personne, à travers une situation de la vie, à travers un oiseau. Il n'y a pas de limite, comme votre âme d'ailleurs, de croire qu'elle passe juste à travers ce corps. C'est aussi une idée qu'on se fait. On est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Et le but, c'est qu'on en parle là maintenant, mais je suis sûr que dans 50 ans, c'est un sujet qu'on abordera beaucoup moins parce que c'est un état naturel d'un être conscient. Quand on était bébé, on était parfaitement ouvert et connecté à tout. Et en plus, les êtres spirituels passent aussi à travers nous parce qu'eux aussi, même quand on est bébé, vont insuffler des énergies à travers ce monde. Et c'est ce qui est fabuleux, c'est qu'en réalité, on réapprend à faire ce qu'on était à l'état naturel, des canals, des médiums totalement ouverts, tout le temps inspirés. Et maintenant, comme on est loin de nous-mêmes et qu'on se connaît mal, qu'on s'est perdus en route, donc on apprend, on réapprend un peu à canaliser. C'est ce que j'avais envie de faire, une petite expérience en direct avec un petit message. Alors, avant de qu'on le fasse, je vais vous rappeler, chers amis, que pour nous aider à que cette diffusion soit plus massive, de faire un simple geste, cliquer sur j'aime, je le dis tous les jours, ce n'est pas parce que nous adorons les j'aime, les j'aime, et on les aime aussi, c'est parce que plus cette diffusion a des likes, des j'aime, plus elle devient virale. Donc, faites-nous un petit geste, un j'aime, tout en bas de la vidéo, vous allez le trouver. Nous sommes 440 personnes en ce moment et je vois, bon, les gens commencent à cliquer. Ah, merci, merci, vous m'entendez. Merci, merci, oui, merci. C'est vraiment sympa et comme ça, beaucoup plus de monde vont pouvoir profiter de cette magnifique information que Jean-Marie est en train de nous donner. Alors, Jean-Marie, par exemple, en ce moment, parce que justement, c'est le titre de la conférence, comment cette connexion, la nous guide, tu nous aider et après, je t'invite à... Oui. Après, on peut faire cet exercice ensemble. Oui. Disons, comme on est confiné, de toute façon, nos vies changent, d'accord, pour beaucoup d'entre nous. On est dans... Normalement, on est dans les habitudes, d'accord ? Et là, on est bien obligé de sortir beaucoup de nos habitudes, on est bousculé. Donc, forcément, ce n'est pas seulement la situation, le fait d'un virus, mais c'est le fait qu'on sort des habitudes qui va faire que tout d'un coup, on est plus sensible. C'est-à-dire, quand vous sortez des habitudes, vous n'êtes plus dans le langage de l'ego, mais celui de l'âme. Donc, vos fréquences s'élèvent naturellement et puis, elles vont être plus susceptibles à entendre, à voir des messages, des signes. Par exemple, je vois l'autre jour, j'étais en train de filmer, je n'ai absolument rien vu et je vois un truc incroyable, j'ai dit, mais je regarde ce nuage 373, 372. Mais clairement, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est un truc comme ça que j'ai fait en passant. C'est très fort, c'est-à-dire qu'il y a des clins d'œil. Alors, ils sont toujours là les clins d'œil, mais disons que chaque personne va être plus sensible à être en contact avec les clins d'œil qui viennent de l'autre monde, avec les messages et aussi, les aides spirituelles vont nous guider à travers ça parce que bien sûr, alors encore une fois, peut-être avant de continuer, en tout cas, vraiment, j'envoie plein, plein, plein d'amour à tout le monde parce que c'est vrai qu'au-delà aussi des gens qui sont malades, qui doivent vivre des choses difficiles, mais c'est aussi, je m'imagine, une famille dans un 80, un 50 mètres carrés qui doit vivre pendant deux mois là-dedans, ce n'est pas évident ou des gens qui ont d'un seul coup perdu deux, qui vont perdre deux, trois mois de salaire ou d'autres qui sont séparés, moi je vois déjà aujourd'hui la tristesse que j'ai en imaginant que je ne peux pendant deux mois pas toucher, pas être avec mon frère, avec mes parents, j'avais prévu si ça restait, ça devenait moins sévère un petit peu, ce cloisonnement, j'ai dit, tiens, puisqu'il n'y a pas de stage, peut-être je peux retourner voir Johan, Val et Gwen et tout ça, fini. Donc, vraiment, j'envoie plein d'amour, de lumière, de toutes les plus belles choses, essayer de profiter de ce temps, effectivement, je vais juste, voilà, je croyais que j'avais atteint mais pour pas que ça vienne me déranger, excusez-moi, voilà, je vais y arriver. Ok. Ok, voilà, donc vraiment, parce que c'est des moments, je pense qu'ils ne sont pas faciles pour tout le monde, voilà. Et quel exercice tu voulais nous faire? Alors, et pendant que Jean-Marie va nous faire faire cet exercice, rappelez-vous, on va faire un petit exercice, il va faire aussi, peut-être, une petite canalisation, il va répondre aussi certaines questions et il y a un décalage entre le moment que vous posez la question, que ça nous arrive à nous, etc. Donc, je vois plein de bonsoir, bonsoir à tout le monde, mais si vous voulez que, si vous avez une question, je vous invite à la poser maintenant et que ça arrive pour que Jean-Marie puisse la répondre à tout quand il va finir son exercice et sa petite canalisation. Alors, je vais juste expliquer quand même cinq minutes, trois petites choses, d'accord? Parce que le but, c'est qu'on va le faire ensemble, donc on ne va pas juste faire l'exercice pour faire un exercice, on va le faire ensemble pour que l'énergie vraiment vienne à travers vous, qu'on crée un espace, un îlot, j'aime bien le mot, l'îlot de lumière, dans lequel, justement, puisqu'on parlait de rêve, de choses, vous pouvez aussi entendre les messages mieux, vous pouvez aussi visualiser, envoyer des rêves, des belles pensées, c'est le moment où jamais d'être très bienveillant avec vous-même et le monde, d'accord? dans cette énergie parce qu'on est des puissants créateurs. Alors, bien sûr, ce que je vais montrer là, ce n'est pas la seule technique, il y en a beaucoup. Même quand vous êtes en trance, vous pouvez faire de la peinture en canalisation, on peut faire l'amour en canalisation, on peut parler en canalisant déjà les énergies des êtres spirituels. L'histoire, c'est d'être sur la fréquence de l'âme et des guides, d'accord? Et puis après, vous êtes naturellement un canal. Mais, comme nous sommes tous en voie et encore avec beaucoup à travailler tous, donc du coup, c'est clair, il y a quand même des techniques pour être plus, comment dire, plus centré, plus vidé. Et c'est ça que souvent, dans les pays industrialisés, discivilisés, on n'a pas une bonne hygiène. vous voyez, dans les peuples naturels ou peut-être en Amazonie ou ailleurs dans le monde, en Afrique, on a une tendance toujours à faire les mêmes choses pour entrer en contact avec l'autre monde, d'accord? Et contrairement à ici où les gens sont très statiques, ils ne font pas de bruit, c'est l'inverse. Normalement, il faudrait bouger, sortir les émotions, bouger, on va le faire après avec des respirations, comme ça, en somme, on va avoir un corps physique qui vibre comme un corps émotionnel qui est vidé du trop-plein parce que si vous avez eu peur toute la journée que vous êtes comme ça pour faire une canalisation, c'est comme si vous descendiez dans le sous-sol avec une plaque de béton au-dessus de vous pour essayer d'entendre et de communiquer. Ça ne marche pas bien ou alors, vous êtes ce qu'on appelle dans les filtres, beaucoup, c'est-à-dire que ce que vous allez capter, ce sont vos propres blessures, ce sont votre émotions, ou d'autres entités, mais on ne va pas venir là-dessus parce que ce n'est pas le but, la journée est le but, c'est d'essayer et puis puisqu'on a un peu de temps dans ces mois qui viennent, tester, amusez-vous, le but, ce n'est pas de dire tiens, on a fait une fois, c'est bon, non, après il faut jouer, alors c'est dans ce sens-là, il faut que ce soit amusant, léger. Moi, j'avais fait une fois cet exercice mais pour me moquer de quelqu'un qui fait du channeling et comme j'étais totalement libéré de résultats, de faire bien ou mal, c'était incroyable, c'est tout d'un coup, je crois qu'il a dû voir 60 degrés dans la pièce, j'étais mouillé, tellement l'énergie était forte, juste avec un message du style dans l'amusement, le guide disait, vous avez juste oublié le mode d'emploi, et bien, c'est plus vous êtes léger, donc essayez de vous entraîner, ça c'est ce qu'on appelle la canalisation, donc elle permet de laisser passer à travers vous des messages, des guides, mais aussi d'autres choses, vous pouvez laisser passer à travers vous un tas de choses, ce que vous voulez, les dimensions que vous voulez et même aussi le règne animal, il y a des dimensions qui sont aussi très proches de la nôtre sur Terre avec laquelle vous pouvez entrer en contact, tout est possible y compris avec votre oncle qui est décédé il y a deux ans, tout est accessible, en somme, c'est pas quelque chose de réservé à une élite de gens du tout, c'est quelque chose de naturel, voilà, maintenant je vais vous montrer ce que vous allez peut-être ressentir, mais ça, je vous montre une palette aussi pendant qu'on va faire après l'exercice, on va faire des respirations, d'accord, on va appeler ça des respirations holotropiques, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais accélérer, sur ventilation, d'accord, parce que ça ouvre immédiatement votre champ, ça vous fait changer au niveau vibratoire très très rapidement, d'accord, donc après, vous allez faire avec les mains un peu comme ça, mais vous pouvez faire comme ça, je vous donne juste des idées, après vous faites comme vous voulez à la maison, et bien sûr, ce qui est important, le son, là, quand on fait ça, c'est un peu comme dans le monde du chamanisme, on vide le mental, on vide le mental et on ajoute le son avec l'émotion, on se vide, comment dire, avec le, on va vider et l'émotion, le trop-plein, si j'ai de la peur, tout d'un coup, vous voyez, c'est très expressif, alors bien sûr, si vous avez de la peine à bouger, ça va vite commencer, l'ego, il va dire, il n'y a pas des fourmis, il y a des fourmis, de la chaleur, comme une colonne de feu qui vient là, ou sur la langue, tout devient très papé et très chaud, d'accord, il y a des gens, c'est le cœur qui s'emballe, tout d'un coup, tout ça, c'est toujours parce que les vibrations s'accélèrent, d'accord, puisqu'on monte, on rejoint un peu les guides, on va dire, dans leur plan, ok, et ils peuvent descendre jusqu'en bout, mais ils ne peuvent pas vivre sur terre, d'accord, et nous, on doit monter un peu parce qu'au niveau de l'âme et de certains de nos corps, on est dans cette autre dimension, d'accord, alors même si vous n'y croyez pas aujourd'hui, laissez de côté, d'accord, on va se dire, c'est pas grave, c'est pas grave, pour l'instant, c'est juste un test, alors d'autres vont ressentir, moi je sens souvent les oreilles qui font comme ça, comme quand on va en altitude, les oreilles se bouchent où elles ont un rythme comme le cœur dedans, très rapide, d'autres personnes encore qui sont très intellectuelles encore, et bien ça va s'emballer, l'ego va s'emballer dedans, il va dire, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est un bon signe, ça veut dire que la vibration monte et que vous êtes en conflit à l'intérieur, d'accord, avec l'ego qui ne veut pas parce que l'ego trouve que c'est n'importe quoi, donc à l'intérieur, pour que vous arrivez à le faire, j'ai trouvé une technique géniale parce qu'en réalité, au lieu de contrer l'ego à l'intérieur, tu vas dire, tu as raison, tu as tout à fait raison, on est tous fous, mais laisse-moi être fou pendant juste quelques minutes aujourd'hui, d'accord, après je redeviens sérieux, et cette manière-là, j'ai vu tout d'un coup l'ego, il se dit, ah quand même, ils ont tous compris qu'ils étaient fous, et rassurez-vous, j'ai à chaque fois peur, j'ai à l'intérieur de moi des parties, je peux vous dire, j'ai un côté très scientifique, alors des fois, j'entends dedans, je ne sais pas ces histoires, mais ce n'est pas possible, il va encore être ridicule, tout ça, c'est normal, d'accord, c'est que si vous n'entendez plus toutes ces voix, c'est douteux, d'accord, donc calmez tout ça dedans, essayez d'être sensible à ce qui va arriver, au moindre bruit dans la pièce, à la sensation que vous avez dans le corps, parce que parfois, d'une manière de communiquer, il y a des gens qui sont bien dans le corps, ou même l'être spirituel va faire comme une radiographie de votre santé, ou alors il y a des gens, tout d'un coup, ils commencent à avoir des flashs, ils voyaient des images de leur vie, des gens vont voir des images de choses d'un autre temps, d'autres encore vont voir des belles boules de lumière, d'autres ne vont rien voir, mais ils savent les choses, c'est que tout d'un coup, on est instinctif, d'accord, il n'y a pas forcément le guide, très rarement d'ailleurs, qui parle et que vous allez entendre, oui, bonjour Jean-Marie, je vois, dis-leur de dire ça, parce que non, ça c'est parce qu'on pense que le langage qu'on a ici sur Terre, c'est le summum de la communication, mais le guide, lui fusionne avec nous, donc des fois on a des impressions, des sensations, des fois un bout de mot, des fois des images, tout ça fait partie d'une manière de faire les messages, moi par exemple, je vois que j'ai plusieurs perceptions à la fois, et c'est comme si ça faisait un résumé, alors le channeling, je vais faire là par contre, je vais laisser passer ma voix, et je vais laisser passer le message du guide après, quand on se sera préparé, voilà un peu tout ce que vous pouvez ressentir, et toujours, il faut dédramatiser, d'accord, on est là pour s'amuser, ça doit être, voilà, comme si on était dans une cour de récré, on se dit, waouh, on va jouer à un nouveau jeu, qui nous permet d'entrer en contact avec les univers, les dimensions, voilà, et ça, ça note, c'est déjà une touche plus de jeu, d'accord, donc, on va le faire d'un coup, d'accord, à la maison, je vous propose, alors bien sûr, ça dépend où vous êtes, si vous êtes au mieux de vos enfants, et tout ça, soit vous leur demandez de faire avec, soit vous vous isolez un petit moment, d'accord, pour être tranquille, et essayez vraiment de faire le son, il faut plutôt être théâtral, parce que quand vous êtes un peu plus théâtral, ça évacue mieux le stress, les angoisses, et vous verrez, entre nous, soit dit, puisqu'on est confiné quand même pour la plupart, les angoisses vont monter, d'accord, les peurs, donc du coup, même quand vous faites ça, ça va faire déjà du bien, on expulse, d'accord, ok, et dites-vous une chose, dès que vous êtes connecté vraiment, en lien avec votre âme, quand vous faites ce retour vers soi, et bien automatiquement, vous êtes en communication avec ces aides spirituelles, d'accord, donc ce n'est pas quelque chose, comme je dis, de rare, on peut faire que ça devienne quelque chose de quotidien, d'accord, alors, je vous propose, allez, on va faire un moment, le temps que tout le monde puisse s'asseoir, que tout le monde soit prêt, je regarde vite un peu sur le chat, je ne vois pas grand-chose, en somme, je n'ai pas de lunettes, ce n'est pas grave, ça m'a l'air d'aller, ok, tu veux quoi, tu veux quoi ? Non, je voulais voir si tout le monde entendait bien, voit bien, parce qu'après, oui, oui, tout le monde entend bien, et rappelez-vous, parce que je vois plein de gens qui arrivent, de mettre j'aime, cliquer sur j'aime, pour nous aider à la diffusion, merci Yamahaï, voilà, donc on va y aller, tous ensemble, d'accord, vraiment, je vous propose de fermer les yeux d'abord, d'accord, voilà, prendre un petit temps en fermant les yeux, et on va commencer à aller dans cette respiration dite holotropique, si vous ne savez pas ce que c'est, suivez juste, d'accord, je vais respirer, maintenant, vous allez mettre en plus le sang, et essayer de sortir les émotions, si vous sentez que vous avez plein d'angoisse, de peur, vous pouvez faire des sons, des espèces de chants aussi, la toux aussi, ça veut dire que ça nettoie, c'est pas le corona, c'est juste un nettoyable, voilà, vous pouvez aussi utiliser les sons un peu chamaniques, Et maintenant, vous respirez comme pour faire une méditation, très doucement. Vous émettez encore un peu de son. Laissez vraiment bien entrer l'énergie à l'intérieur de vous. Soyez attentif à tout ce qui arrive, et du plus subtil. Nous sommes la source. Nous sommes les sources. Nous sommes très heureux d'être réunis avec vous, dans le même cœur d'énergie, pour un instant, pour transmettre. Nos messages ne sont pas juste des messages verbaux, mais de la nouvelle énergie, des inspirations pour votre quotidien. Il se passe tant de choses, les changements sont grands, mais les changements sont grands déjà depuis certaines années sur la Terre. Ce n'est que la continuité à la fois d'une manière de vivre qui n'est plus en accord avec vous-même et le vivant, et une manière de vivre qui se déploie peu à peu à l'intérieur de vous. Vous sentez de plus en plus cette force, cette puissance qui s'anime en vous, cette envie de vous révéler, cette envie de vous déployer, cette envie de vivre autrement, cette envie d'être. Vous sentez que vous êtes un joyau précieux pour ce monde, et nous vous invitons à être avec nous au quotidien, pour que nous soyons ensemble dans cette nouvelle énergie. Nous sommes des êtres spirituels qui inspirons ce monde, à la fois individuellement et à la fois au niveau collectif. Nous vous aidons à la fois dans votre quotidien, mais aussi à vous inspirer pour créer des nouvelles énergies, pour créer une nouvelle façon de vivre en accord avec la vie. En ces temps précieux, même si beaucoup d'entre vous souffrent, même si beaucoup d'entre vous ont des difficultés, même si beaucoup d'entre vous ont peur, à la fois, il y a cette possibilité de pouvoir lâcher plus grandement vos attachements. Il est aussi temps de profiter de cette proximité pour apprendre l'amour avec les mots, avec le corps, avec le geste, avec la fraternité. Vous avez vu que très rapidement, ce virus a apporté une envie de fraternité, une envie de se soutenir, une envie de plus aimer. Même si nous voyons les difficultés que vous traversez et les peines, nous voyons aussi ce nouvel élan. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours le chemin le plus court que vous choisissez pour apprendre, mais c'est la terre. Vous êtes ici pour apprendre comme nous l'avons été quand nous avons été sur terre. C'est une terre d'apprentissage, une grande école où tout est possible. Vous voyez les choses négatives, nous, depuis ces mondes, nous voyons l'évolution avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire l'apprentissage à travers vos émotions, à travers le corps et à travers toutes les multiples facettes et qui sont à l'origine de tout ce que vous vivez ici sur ce monde. Alors, bien sûr, apprenez aussi à être en observation quand vous voyez, quand vous entendez certaines de vos pensées, vous ressentez de vos émotions, d'où est-ce qu'elles peuvent bien venir ou d'où viennent toujours les mêmes conflits. Et tout ça va être un joyau pour vous et pour votre déploiement, pour l'apprentissage de l'amour, de la conscience. Alors, j'ai envie, nous avons envie de vous aider encore plus qu'auparavant, puisque nous sommes maintenant beaucoup plus proches de vous au niveau vibratoire. Alors, nous allons faire de la magie avec vous pour que vous sentiez que vous n'êtes jamais seul, que vous n'avez jamais été seul. Ne fuyez rien, acceptez pleinement de vivre les choses que vous traversez. Même si vous avez envie de pleurer, osez pleurer, osez demander, osez être dans toutes vos parties, mais aussi dans celles qui sont tellement belles en vous que vous avez si peur d'amener le langage de l'âme, celui de l'amour. Donnez-vous la chance d'amener, donnez-vous la chance de rayonner de la poésie, de la subtilité dans votre amour. Lâchez la barice, ne retenez plus et osez surtout rire, rire. Nous aimons rire, nous aimons rire. Pouvons-nous tous, quand nous sommes sur Terre, sortir aussi des drames, même s'il y a des difficultés, apprenez à rire aussi de ces difficultés. Apprenez à rire de vous-même, au lieu d'être si réactif. Soyez-en sûrs, bien sûr, même si derrière ces événements se cachent beaucoup d'intérêts, divers sont en jeu, beaucoup de forces sont en jeu, mais ce n'est pas aujourd'hui ce que nous avions envie de vous dire. Nous avons envie de vous soutenir, oser cette aventure intérieure, aller plus profond en vous. Connaissez-vous vous-même beaucoup mieux et en plus apprenez cette fraternité. Le monde a besoin de vous, mais il a besoin de vous entiers, flamboyants, qui osent. Nous vous remercions, soyez bénis pour tout ce que vous faites ici, dans ce monde. Vous contribuez à cette grande transformation. Chacun d'entre vous est une pièce maîtresse au changement. Chacun d'entre vous apporte l'essentiel à cette belle transformation. Et même nous, dans nos mondes, nous sommes aussi en transformation. Ce n'est pas juste votre planète. Alors, amusez-vous, osez, prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Osez-vous rencontrer de l'intérieur comme de l'extérieur. Le temps d'une véritable communication va se déployer maintenant. Et plus d'amour, de compassion pour chacun d'entre vous. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons toujours. Merci d'être. Merci, mon cher ami. Merci. C'est très touchant, très touchant. Alors, juste quelques instants, pour que les questions arrivent. Mais je vais déjà te poser quelques questions rapides. Oui. Et en plus, on a encore 5, 7 minutes de plus. Alors, est-ce que, parce qu'il y a maintenant, les messages florient partout. Je vois plein de messages sur Facebook, un petit peu partout. Mais quel est le point, si on peut dire, qui se rejoint dans tous ces messages ? Quand ces guides sont là, ils sont souvent très bienveillants, ils sont souvent très… Qu'est-ce que tu peux dire pour faire la différence entre la voix de ces guides et celle de l'ego, celle de nos blessures, etc. C'est un peu la même différence entre la voix de l'âme ou la voix de l'ego. Parce qu'en réalité, les guides ne peuvent pas avoir un jugement négatif sur une situation. Ils ne peuvent pas dire à salle multinationale ou à salle Macron ou de dire, les guides, je suis triste parce que vous n'avez pas bien travaillé. Ça, ce n'est vraiment pas les guides. Les guides sont toujours bienveillants. Par contre, ils peuvent nous faire travailler, mais travailler avec douceur, d'accord ? Ils m'ont montré une situation, mais avec très grande bienveillance. On n'est jamais obligé de rien avec eux, d'accord ? Il n'y a aucune obligation de rien. Ils nous inspirent, ils nous aident dans ce sens-là. Et après, bien sûr, il y a les messages un peu plus collectifs dans ces temps troublés. Le problème, c'est que souvent, en tant que channel, il faudrait encore plus travailler sur soi, c'est-à-dire d'être conscient. Parce que si j'ai peur, d'accord, que je ne travaille pas de ma peur, je fais mon channeling dans ma peur, eh bien, j'aurai une tendance à être guidé par d'autres voies à l'intérieur de moi, pas celles des guides qui vont quand même me donner un message. Alors, tout d'un coup, ça donne des trucs qui vont un peu dans tous les sens, parce qu'on oublie qu'on est en travail sur cette planète, on n'est pas réalisé, donc on a des filtres. Et si on ne voit pas soi-même bien nos blessures, notre égo, qu'on ne reconnaît pas nos émotions, c'est très difficile à faire une canalisation. Au départ, tout paraît bien, mais avec le temps, on arrive à faire la différence d'où ça vient ou où ça ne vient pas. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas que vous soyez dépendants de tous ces messages qui viennent maintenant, d'accord, par rapport à tout ce qui se dit. Recentrez-vous sur vous. Vous avez la capacité, entraînez-vous comme je viens de faire là, vous vous enregistrez, d'accord ? Vous posez des questions sur votre oncle, votre temps, et vous allez bien vous laisser venir comme ça, et vous allez bien voir ce qui se passe, d'accord ? Et il ne faut pas prendre comme argent comptant, même si c'est un peu comme quand on va sur Internet, il y a tellement d'infos actuellement que c'est tout et son contraire. Donc, on est là, on se dit, ah ben lui, il a raison. Et puis, il a ça, eux, mais il dit le contraire, mais il a raison aussi, on est dans la peur, d'accord ? Il y a des choses, bien sûr, qui se passent, il y a des choses, à mon avis, qui vont être révélées, ça, j'en suis certain par rapport à quand même, voilà. Mais maintenant, de savoir, admettons, je prends l'idée que tout d'un coup, on nous dit, ah ben tiens, c'est sorti d'un laboratoire, c'est probable, puisqu'on est des apprentis sorciers, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais, qu'est-ce que ça va changer avec votre vie, de votre compagne, en ce moment où il y a des conflits ? Quelle est la priorité ? Eh ben, c'est de retrouver la paix, la conscience à l'intérieur. Parce que le problème, si vous êtes focalisé à l'extérieur avec les nouvelles qui arrivent en masse, mon Dieu, il faut que je sache ça, mais si je vais en France, mais qu'est-ce qui se passe ? Après, on dit ça, après, c'est la conspiration. Bref, on est complètement, on est dans le monde de la peur. Et quand vous êtes là-dedans, forcément, vous allez être inspiré par votre égo, au lieu d'être inspiré par l'égo. Dans ces moments-là, recentrez-vous. Qu'est-ce qui est essentiel à moi maintenant ? Ok, je suis en famille, je vais être deux mois avec eux. Le but, c'est de mieux s'entendre, d'avoir plus conscience, justement, de nos déséquilibres, ou ce qui pourrait faire que ma femme puisse tout le temps être harcelée, ou par mes demandes, ou mes enfants, bref, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui va faire que je vais être bien ? Comment je vais modéliser ces deux mois à faire des nouvelles choses et puis à vivre bien, en somme, à vivre heureux et épanouir ? Et ça, c'est quand même la priorité. Parce que la nouvelle que vous allez avoir, admettons que ça sorte d'un laboratoire, vous allez dire, mais ça ne changera pas grand-chose à ce que vous avez à la maison. Et surtout, tout ce que vous allez faire là, il ne faut jamais oublier, dans ces un mois et demi qu'il y a là, il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est votre état intérieur et votre conscience qui est là. Et si plus vous êtes paisible, vous arrivez à rire des situations, à les voir, à les travailler, plus en sortant de ça, vous allez être centré en rayonnant. Et c'est ça qui compte, c'est pas d'avoir encore plus d'informations. Vous savez, il y a toujours eu des complètes sur la planète Terre, il y a toujours eu des gens qui voulaient le pouvoir par-dessus des autres, il y a toujours eu des présidents moyens. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ça suit juste son cours. Et là-dedans, je pense qu'on a besoin vraiment de dire, vous savez, quand des fois je voyais l'autre jour, je vais en ville, donc il y avait très peu de gens, je rencontre une personne, elle l'avait à 10 mètres, et j'ai pris le temps, on s'est regardé avec un sourire magnifique, ça m'a… J'en ai pleuré parce que je me suis dit, tu te rends compte, c'est si peu de choses, mais si essentielles, parce que si j'arrive à faire ça, je suis lumineux, donc toutes les plus belles choses viennent vers moi. Dans ce moment-là, je me sens un être amoureux, plein de joie, je me sens comme un soleil, et lui aussi. Donc, à ce niveau-là, quand on a croisé ce regard, croyez-moi, il n'y avait rien de plus important dans le monde. Même si au téléjournal, on m'en lançait la fin du monde à ce moment-là, ça m'aurait été égal. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas aux gens qui sont dans les difficultés, ou des gens qui sont malades, on est bien d'accord, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas une… comment dire, je ne me déresponsabilise pas, au contraire. Mon état influence les gens qui sont malades. Ma conscience, l'état dans lequel je suis, va influencer de l'autre côté du monde. Donc, s'il y en a un million de personnes qui sont dans la peur, ça crée une vague gigantesque qui fait que les choses dans le monde vont encore plus mal. Donc, on est responsable de cet état maintenant ici et de cette conscience, voilà, et de tout ce qui est là. Merci. Je crois qu'on ne va pas avoir le temps pour des questions. Ce n'est pas grave. Une dernière question. On n'a déjà qu'un, deux minutes, alors que je… Normalement, c'est 40. Mais bon, rapidement. Là, quand tu viens de contacter ce guide, ton guide ou tes guides, je ne sais pas, et tu dis que tu ressens à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une transmission à travers toi et que tu ressens aussi des émotions, j'imagine. Quand tu les contacts, est-ce que tu ressens la confiance de que là, on peut se détendre? Oui, ben, quand je parle maintenant, je sens que je suis beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, l'énergie est encore là, tu vois. Maintenant, quand je parle, vous voyez que j'en marie parce que ça vous paraît normal, mais moi, je sais déjà que je ne suis pas seul. C'est un peu comme si je suis un petit peu à l'arrière, un peu dans la pièce à côté et je sens que je suis beaucoup plus présent. Je ne me perds pas du tout, au contraire. Mais je sens bien la présence, tu vois. En fait, je crois que je ne t'ai pas bien posé la question, c'est-à-dire que dans la vibration, est-ce que tu as senti la confiance? Parce que je crois que c'est l'émotion. Je sens la confiance, je sens beaucoup de compassion, je sens beaucoup d'amour. Vraiment, et pas du tout d'agitation. Au moment où ça se passe... Pas d'inquiétude. Oh mon Dieu, ils sont en train de passer. Non, 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 non. Non, mais parce que je sens que eux, ils sont aussi dans cette vibration que l'âme est. C'est que pour elles, tout ça est de l'expérience, d'accord? Alors, bien sûr, je dis ça maintenant, peut-être juste après, j'ai un truc qui arrive et j'aurai une émotion. Mais sur le moment. Par contre, au moment du contact, parfois on peut pleurer ou bien on peut être plus agité parce que c'est notre propre agitation. C'est les résistances qu'on a. Moi, je vois, des fois, on a des résistances. On se met, on ne lâche pas. Donc, du coup, ça vibre, ces deux vibrations. Et puis, tout d'un coup, on lâche. Moi, j'ai eu les premiers channels, des fois, je faisais ça. Je ne sais pas, c'était ridicule. Je pleurais comme ça. Oui, c'est comme une union un peu entre deux énergies et celle du cœur, vraiment de l'amour. Ils sont très amoureux. Merci, Jamai. Et merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. C'est très nombreux ce soir. Tu vois, on a dépassé les 700 personnes. Et je vous invite pour faire ce magnifique message plus viral et pour que plus de personnes le voient, de cliquer sur « j'aime » et qu'à la fin de la… Merci beaucoup. Oui, à la fin de la diffusion, de partager ce message. Il y a tellement de messages de Paul. Je le dis tous les jours, mais je vais continuer à le redire. Il y a tellement de messages de Paul. Il y a ces gens de messages, ces gens d'informations, je crois, qui sont très importants à partager. Vous pouvez créer de la joie autour de vous, de la confiance, de l'amour, etc. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à tous. Merci. Et je vous rappelle que tous les soirs, à 18h, on va voir des sujets différents. Demain, ce n'est pas que je parle parce que tout de suite, on commence à me envoyer des messages « Est-ce que demain, tu as une personne ? Est-ce que tu peux inviter ? » Je ne sais pas qui. Non, j'ai plein de personnes à inviter. C'est vraiment… En ce moment, je vis le jour au jour. Un petit peu dans l'approvisionnement. Ce matin, on s'est connecté et ça s'est passé très vite. Mais je vais vous dire que mardi, il y a Thomas de Sembourg qui va être avec nous pour nous parler des relations parce que c'est un sujet important en ce moment. Demain, il y a plusieurs personnes possibles et je vous tiens comme à chaque fois au courant, par ici, par le groupe Échange en conscience. Et le mardi 24, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Mais c'est le début du sommet de la conscience, l'ouverture. Je suis tout contente parce que ça arrive à un moment vraiment très spécial et je me dis que c'est pour quelque chose. Coïncidence ? Je n'en crois pas. Je me sens même avec une responsabilité en ce moment où il y a tellement d'émotions et que je crois que ce sommet va apaiser, ce sommet va redonner la confiance, va aligner. Donc, le 24 mars, dans seulement deux jours, il y a le sommet de la conscience. Aidez-nous, invitez vos amis, invitez vos proches. Combien de fois j'ai entendu des choses comme « Waouh, c'est un ami qui m'a fait connaître ça. Merci parce que moi, j'étais dans ceci, ça, 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 ça. » Et ça m'a aidé à nous transformer. Donc, le 24, c'est tout simple. Vous avez le lien sommet de la conscience.com. En plus, c'est gratuit pendant... En plus, c'est gratuit. Mais attends, qu'est-ce que... Quand même ! Et là, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas le temps. Pour beaucoup d'entre nous, on a un peu plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Oui, on a le temps. C'est magnifique. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et voilà, ça commence le 24. Je suis tout contente. Et je vous dis à demain à 18h. Et mardi, pour le sommet de la conscience, à 6h du matin, vous allez déjà à 7h. vous allez déjà les premières quatre conférences. Merci, Jamais. Merci à vous. Merci. 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 Merci.